... Pour Michel Serrault, préfacier de l'ouvrage que Pierre-Robert Lévy consacre aux Fratellini chez Actes Sud, les seuls vrais spectateurs sont ceux qui ont fréquenté les cirques depuis leur enfance. Et c'est là le mot-clé, évidemment. Les clowns, la piste ronde, les lumières, les premières découvertes, la nostalgie. Trois frères en scène, François le clown blanc, Paul l'Auguste et Albert le Gugus. Le trio Fratellini a occupé le devant de la scène pendant l'entre-deux-guerres, salué par toute l'Europe, les petits et les grands. Firmin Gémié, le grand homme de théâtre, déclarait « Depuis que le clown Foutit est mort et que les Fratellini sont partis pour l'Angleterre, je ne vois que certains tragédiens pour me faire rire. » Et Jacques Coppeau notait à propos du trio la perfection technique et musculaire au service d'un sentiment spontané et sincère. Il se lance en 1909, en un temps où la capitale ne comptait pas moins de quatre établissements permanents, Médrano, le Cirque d'Hiver, le Nouveau Cirque et le Cirque de Paris. Ce livre d'émotions recèle des documents rares et des témoignages de toutes sortes. Fernand Léger représente le trio à la façon cubiste. Max Linder, Marcel Achard, Jean Cocteau visent leur dette et leur admiration. Pantomime, entrée musicale, jazz sur scène. Place aux artistes, à la dynastie Fratellini, ses fauteurs de joie et d'émerveillement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada